Bonjour ! En fait, je vais commencer tout de suite par te demander de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de calculer l'aire de ce triangle que j'ai tracé ici. Alors je vais te donner quand même deux indications. La première, c'est que, comme tu l'auras reconnu avec les codages qui sont ici, eh bien ce triangle-là, c'est un triangle isocèle. Et la deuxième indication que je te donne, c'est que probablement, puisque tu es dans le cadre d'un triangle isocèle, ça sera peut-être utile d'utiliser le théorème de Pythagore. Alors, maintenant que tu as essayé, on va le faire ensemble. Et la première chose, c'est évidemment qu'il faut se rappeler de l'aire, de la formule générale qui donne l'aire d'un triangle. Je pense que maintenant tu la connais. L'aire d'un triangle, c'est 1 demi fois la base fois la hauteur. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on a la base, qui est 10. On peut prendre ce côté-là, qui est la base de notre triangle isocèle. Donc B est égal à 10, mais la hauteur H, on ne la connaît pas. Alors on va essayer de la déterminer. Ici, je vais la tracer déjà pour voir à quoi ça correspond. En fait, la hauteur relative à cette base qui est là, c'est une droite qui part du sommet opposé et qui est perpendiculaire à la base. Donc c'est cette droite-là. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc la hauteur, c'est la longueur de ce segment-là, sachant qu'ici, j'ai un angle droit. Alors ça, c'est une première indication, puisque j'ai en fait un triangle rectangle ici, ce triangle avec une hypoténuse qui est égale à 13, un côté qui est égal à notre hauteur. Et donc si on connaît H, on pourra calculer l'aire de notre triangle, puisqu'on connaît déjà la base. On pourra donc appliquer cette formule. Bon, le problème, évidemment, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer cette hauteur H. Alors c'est là où c'est utile de se rappeler de certaines propriétés des triangles isocèles. En fait, si j'ai un triangle isocèle, je sais que les angles à la base ont la même mesure. Donc cet angle-là a la même mesure que cet angle-là. Et puis, évidemment, puisque j'ai tracé la hauteur, ce segment bleu, c'est la hauteur, je sais qu'ici, j'ai un angle droit, et que donc, ici aussi, j'ai un angle droit. Alors je sais aussi que si je considère ce triangle-là, je peux calculer la mesure de cet angle qui est ici, puisque je sais que la somme des trois angles doit être égale à 180 degrés. Donc je peux calculer la mesure de cet angle-là. Et en fait, si je fais la même chose dans l'autre triangle rectangle qui est là, je vais obtenir la même valeur, puisque dans ce triangle-là, ces deux angles-là ont la même mesure que ces deux angles-là. Donc finalement, je me retrouve avec deux triangles qui ont trois angles de même mesure. Donc finalement, ce triangle-là, il a trois angles qui ont la même mesure que ce triangle-là, trois angles qui se correspondent et de même mesure, et puis deux côtés de même longueur. Ils ont ce côté-là de longueur H en commun et ce côté-là qui correspond à ce côté-là qui ont pour longueur 13 tous les deux. Donc on peut en déduire que ces deux triangles-là sont égaux. Je vais l'assurer, si tu veux, pour bien comprendre. Voilà, j'ai ce premier triangle qui est là, que je colorie en orange. Voilà. Et puis j'en ai un autre de l'autre côté que je vais colorier en vert. Et ces deux triangles-là, d'après ce qu'on vient de dire, eh bien, ils sont égaux. Ce qui veut dire que ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur. Donc cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Donc ça veut dire que la hauteur, ici, elle coupe la base en son milieu. Donc ici, c'est le milieu. Donc les deux côtés de mes deux triangles, eh bien, ils ont tous les deux pour longueur 5. Alors maintenant, on va utiliser ce que je t'ai dit tout à l'heure. La deuxième indication que je t'avais donnée, c'est qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Puisque ici, si par exemple, je me concentre sur ce triangle rectangle ici que j'ai coloré en orange, eh bien, c'est un triangle rectangle. Donc je sais que l'hypoténuse au carré, l'hypoténuse, c'est 13, si je l'élève au carré, eh bien, ça va me donner la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ce côté-là au carré, ça fait 5 au carré, plus la hauteur élevée au carré. Ça, c'est vraiment une application du théorème de Pythagore. J'ai un triangle rectangle, donc je sais que cette égalité-là, qui est l'égalité de Pythagore, eh bien, elle est vérifiée. Et donc, on va pouvoir se servir de ça pour déterminer la valeur de H. Alors, je vais commencer par faire les calculs. 13 au carré, ça fait 169. Donc c'est égal à 5 au carré, 5 au carré, ça fait 25, plus H, la hauteur H au carré. Donc finalement, finalement, H au carré, c'est égal à 169 moins 25. 169 moins 25. Alors, 169 moins 20, ça fait 149. J'enlève encore 5, ça fait 144. Donc, H au carré est égal à 144. Et en général, de ça, on déduit que H est égal à la racine carrée de 144. Et d'habitude, il faut utiliser la calculatrice pour calculer une racine carrée. Mais ici, ce qui est pratique, c'est qu'on peut reconnaître un carré parfait. 144, c'est 12, élevé au carré, 12 fois 12. Donc finalement, racine carrée de 144, c'est 12. Voilà. Et là, on a presque terminé, puisque maintenant, on connaît la base, qui est égale à 10. C'est la base de notre triangle isocèle. Et puis, la hauteur, c'est 12. Donc, on a tout ce qu'il faut. Je vais calculer l'air. Du coup, c'est 1,5 fois 10, qui est la base du triangle isocèle, fois la hauteur H, qui est égale à 12. Alors, 1,5 fois 10, ça fait 5. Donc, finalement, ici, j'ai 5 fois 12. 5 fois 12, ça fait 5 fois 10 plus 5 fois 2. Donc, ça fait 60. Donc, finalement, l'air de notre triangle isocèle, eh bien, c'est 60 unités d'air, évidemment. C'est 60 unités d'air, évidemment.